Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et pour commencer on va faire un petit tour en jardinerie. Donc là c'était le truffeau de Barentin en Seine-Maritime et ensuite on continuera avec un petit haul slash vlog. Donc là du coup dans la jardinerie j'avais vu ce magnifique begonia que j'avais déjà, que j'ai d'ailleurs fait des boutures. Si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que j'ai dû tout couper. Là il y avait des Pink Princess qui étaient vraiment très jolies au niveau des variations comparé à la mienne. D'ailleurs la mienne elle est dans un état, il faudrait que je m'en occupe. Elles n'étaient pas très très chères je trouve pour le prix. La mienne je l'avais payée beaucoup plus cher. Là il y avait des White Fusion, cette plante est magnifique mais elle me fait peur. Regardez comment elles avaient des vrais abandés. Ouh là j'arrive plus à parler, ça commence bien. Cette vidéo commence très très bien. Cette White Fusion était vraiment magnifique. Le coin des Banzai, les plantes plutôt classiques, Yuka, Sheffleira. Là on avait des petits Pothos qui étaient assez mignons. Mais j'en ai déjà deux et qui commencent à devenir très très grands d'ailleurs. Les Yuka avant, enfin les genres de Banzai comme ça j'aimais bien. Mais je vous avoue que maintenant plus trop. Je me suis lassée un petit peu. Cette fougère est magnifique mais pareil à chaque fois je la fais crever donc c'est pas la peine. Là on avait des petites, un Syngonium qui était un petit peu en PLS. Je sais pas trop ce qu'il avait. Je pense qu'il devait avoir des nuisibles mais je vous avoue que j'ai pas regardé. Les petites plantes. Oh attendez j'ai oublié le nom. Carnivore. Il y en avait que j'avais jamais vu. Cette misère était tellement magnifique. Je vous jure que j'ai hésité à la prendre. Mais à chaque fois j'achète une misère et elle meurt en peu de temps. Alors je me suis dit que c'était vraiment pas la peine. Mais elle était vraiment magnifique. Elle avait même des petites fleurs. Là on passe au coin des baby plantes. Et il y avait des petites alocacias. J'étais trop contente d'avoir des alocacias en baby plantes comme ça. J'ai failli craquer vraiment. Mais depuis mes alocacias en fond. Vraiment j'ai dit fuck les alocacias là vraiment parce que. Non j'en ai encore quelques unes qui vont bien d'ailleurs. En sveil. Mais pour l'instant j'arrête d'acheter des alocacias. Même si j'ai failli craquer aussi à la fin quand je suis partie. Mais je n'ai pas craqué. Je suis forte. Donc là je crois que c'était 3,99€ les petites plantes. Il y avait une pancarte. Il n'y avait pas les prix à picher là. Mais c'était sur une pancarte. Et elles étaient toutes à 3,99€. Il y en a je trouve que ça vaut potentiellement le coup. Mais pour certaines 3,99€ je trouve que ça ne vaut pas le coup. Vraiment pas. Il y avait plusieurs sortes d'alocacias. Elles étaient vraiment très très jolies. Ouais vous voyez c'est assez basique quand même. Un petit philo d'endron mican. Je ne sais plus si c'est vraiment celui-ci ou pas. Les petits yucas. Alors là on arrive au haut niveau des succulents de plantes grasses. Je vous avoue que j'en ai plus trop. Ah oui et celle-là à chaque fois je la vois. Je trouve ça rigolo. Mais en même temps à la fois tellement moche. Mais c'est tellement rigolo. Je ne sais pas. On dirait des yeux. C'est trop bizarre. Mais je trouve ça vraiment pas très joli. Après les gens qui aiment je ne juge pas. Mais voilà c'est pas du tout dans mes goûts. J'ai vu cette plante-ci. Et je vous avoue que je n'ai pas regardé le nom. Mais elle est assez mignonne. Bon là on avait des petites plantes en PLS malheureusement. Toujours à la recherche de variations. Même sur les Monstera Deliciosa classiques. Mais parfois si vous avez de la chance. Vous pouvez en trouver avec des petites variations. Mais ça reste très très rare. En tout cas moi je n'en ai jamais trouvé pour l'instant. Donc là on était au niveau des plantes dites en S. Mais classiques. Les petits cactus. Tout ce qui est cactus, plantes grasses en ce moment. Je vous avoue que j'y prête plus trop attention. Et c'est pas ce que j'aime en ce moment. Après je n'en ai jamais trop trop eu non plus. Lui il était trop bizarre. Il avait tellement comme cheveux. On aurait cru un gnome. Il était vraiment joli celui-ci par contre. Ah oui et là on avait un énorme pas cher aquatica. Je ne sais plus si je le filme. Regardez comment il est énorme. Je n'ai pas vu le prix. Mais il était énorme. Il était très très joli. Des petites plantes vertes. En fait je en vois là. Des crotons. Fabien. Il s'appelle Fabien ce petit arbre je crois. Et là pareil il y avait une... Je vais encore oublier le nom. Vraiment j'ai des trous de mémoire. Heureusement je vous montre avec le prix. Elle était vraiment très très jolie. Mais c'est pareil. J'ai trop peur de les faire mourir. Ça tremble un peu dans la vidéo. Mais c'est parce que j'ai essayé d'esquiver le lierre. Pour pas mal prendre dans le visage. J'espère qu'il a bougé comme ça. Je ne vous donne pas trop la nausée. Dites moi. Et là il y avait des belles. Des très jolies orchidées. Les fleurs étaient vraiment très jolies. Pourtant je ne suis pas orchidée. Mais celle-ci était vraiment belle. Et là on est au niveau du coin. Des plantes à sauver. Mais à part des orchidées. Et quelques plantes vertes. Je vous avoue qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait celle-ci. Mais elle était vraiment dans un état pitoyable. Et je n'ai pas encore assez la main verte. Pour réussir à le sauver. Des anthuriums. Celle-ci elle était en état. D'ailleurs j'ai regardé. Je crois qu'elle avait des bêtes. Et je n'ai même pas le temps de voir ce que c'était. Parce que ça m'a tellement dégoûtée que j'ai lâché la feuille. Je suis partie très très loin. C'est vraiment une très belle jardinerie. Même s'ils n'ont pas des plantes incroyables. Vraiment j'aime toujours venir ici. C'est vraiment très très joli. La tricastore je crois. Je l'avais déjà eue. Elle n'est pas si difficile que ça pour une calaté. Mais c'était au début que je commençais les plantes. Et malheureusement elle est morte. Celle-ci aussi est très très jolie. Je trouve que ce n'est pas encore si excessif que ça. Et là on avait la orbifolia ma préférée. Et franchement pour une calatéa je la trouve pas si compliquée que ça. Vraiment je pense que c'est l'une des plus faciles. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vu des calatéas orbifolia. Mais franchement elle n'est pas très compliquée. Et elle ne demande pas comme les autres en tout cas je trouve. En tout cas chez moi. Moi qui ai un intérieur assez sec. Je trouve qu'elle ne demande pas. Donc là on revient où j'étais au début. Parce que je trouve là où il y avait les plantes les plus intéressantes. En tout cas pour moi. Celle-ci j'aime beaucoup aussi. En plus je ne l'ai pas. Et je trouvais qu'elle n'était pas si chère. Elle était à 14,99€. Je ne vous ai même pas montré le prix. Je cadrais tellement mal. Là il y avait des petits filots. Et là regardez ce que j'ai trouvé. J'ai dit gel. Alors je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce que c'était. Est-ce que c'est quelque chose qu'on incorpore dans le terreau etc. Je ne sais pas trop. Dites-moi s'il y en a qui savent. En commentaire. Je cadre tellement mal. J'étais en train de regarder le prix je pense. Mais j'ai tellement mal cadré que vous ne voyez même pas. Et là j'ai quand même hésité à prendre une pink princess et à bouturer celle que j'avais déjà. Mais non. Ce n'est pas raisonnable. Du coup je viens de revenir des jardineries etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc du coup pour commencer. J'ai trouvé ce begonia. Donc je ne le connaissais pas. Moi je connais le maculata. Et celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans un hall. Et là j'ai celui-ci. Qui est basique clairement. Begonia Wind. Mais ce n'est pas son nom. Je ne pense pas. Il était à 11,49€. Mais je crois qu'en caisse il est passé à 10€ je crois. Enfin bref. Chez Truffaut à Barantin. Et toujours chez le Truffaut à Barantin. J'ai pris cette Monstera Minima à 12,99€. Donc voilà. Ce sont deux plantes que je n'avais pas. Et qui m'attiraient beaucoup. Donc voilà. Ensuite j'ai pris. On a pris également des fleurs coupées. Il y a longtemps. On n'avait pas pris. Ça ce n'était pas à Barantin. C'était dans le carrefour juste à côté. Et en même temps je vais vous faire un petit hall de ce que j'ai acheté. Donc là on a un livre qui a inspiré une série Netflix apparemment. Je suis tombée sur ça à Cultura. Et j'avais envie de l'acheter parce que j'avais envie de lire. Et les livres que j'ai actuellement ça ne me disait rien. Et là c'est Contre la quête du bien-être et Semé dans le bûche. Donc voilà. Celui-ci. Après c'est un grand format. Il coûte 16,95€. Donc voilà. Et après je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais je suis passée chez Sephora. Et également en parapharmacie pour acheter des produits Caudalie. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ça ici. Je vous montre quand même. Au pire je le mettrai en fin de vidéo. Comme ça pour les gens que ça ne m'intéresse pas. Vous pourrez quitter plus vite la vidéo. D'ailleurs je me suis rendue compte que je ne vous les ai pas très bien montrées. Donc là la Monstera minima. Philodendron. Monstera minima. Je crois qu'elle a un autre nom aussi. Mais voilà. C'est une plante que je n'ai jamais eue. Que je trouve très jolie. Et là du coup on a ce Begonia-ci. Donc là il l'appelle comme ça. Et là il nous dit juste Begonia. Donc je ne connais pas son nom. Je n'ai pas encore le temps de faire des recherches. Je viens tout juste de rentrer. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Et j'aime beaucoup les Begonia. Pareil il y en avait un autre. Un peu style avec des piques. Un peu j'allais dire cotiques. Mais ça ne veut rien dire. Un peu avec des piques etc. J'ai oublié de vous le filmer. Il était trop mignon. Mais c'est vrai que c'est un peu atypique. Et je ne l'ai pas pris. J'essaierai de vous trouver une photo de le mettre juste ici. Si je la retrouve. Pour que vous voyez de quoi je parlais. Oh. Je crois que mon enturium le va être en train de faire une nouvelle feuille. Je crois que mon enturium... Bon ok. Cette fois-ci il ne faut pas que je la casse. Mais il est en train de me faire une nouvelle feuille. Ça va falloir que je l'enlève. Que je le coupe mieux. Et que j'enlève les petites feuilles. Et que je remette un petit peu d'eau. Mais franchement Esplay m'a même fait une fleur. Je suis trop contente. Vraiment. Il stagnait. Il stagnait. Depuis que je l'ai mis en pont. Mais elle fait une nouvelle feuille que j'avais cassée. Une fleur. Plus là du coup une nouvelle feuille. Donc je suis trop contente. Elle fait toujours sa best life. Elle s'est collée là. Ah non toujours pas. J'ai trop du mal à coller. Pourtant je m'édifie souvent le tuteur. Mais je vous avoue que... Elle se colle pas très très bien. Ouais non elle est pas collée du tout au tuteur. Je l'aime beaucoup. Tiens on t'avait pas encore vu toi. Et du coup le bouquet que j'ai... Qu'on a acheté tout à l'heure. Je l'ai mis juste ici. A côté du miroir. Il est vraiment très très joli. C'est très rare que j'achète des bouquets comme ça en fleurs coupées. Mais je vous avoue que j'avais envie d'un peu de fleurs chez moi. Donc voilà juste à côté du miroir. Ça fait vraiment très joli. Ça traîne. Faut vraiment que je range là. C'est plus possible. Du coup en parapharmacie j'ai craqué sur des produits Codaly. C'est une marque que je voulais tester depuis un bon bout de temps. Et là quand j'ai vu la petite trousse avec les petits produits pour tester. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est une petite trousse avec 4 produits qui coûtaient 11,99€. Donc franchement pour des produits Codaly c'est plutôt raisonnable. Alors donc ici on va avoir une mousse nettoyante. Une crème sorbet. Un gel douche. Et un soin pour le corps nourrisant. Donc c'est pas que pour le visage. C'est ça qui est bien. Et avec la petite couchette toute mignonne. Et du coup ensuite je suis passée chez Sephora. Et comme vous savez j'aime beaucoup acheter des petits formats pour tester avant d'acheter les grands formats. Et du coup j'ai racheté des petits formats. Et des full size aussi. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en petit format tout simplement. Donc j'ai vu un échantillon comme ça. Le Miss Dior. Alors en full size j'ai pris le contour de chez Charlotte Tilbury. Parce que j'ai déjà le blush. Que j'aime du coup. En fait au final je ne sais plus dans quelle vidéo. Peut-être la précédente. Je vous avais dit que pour l'instant je n'étais pas convaincue. Au final au fil des applications je commence à bien l'apprécier. Du coup j'ai pris le contour. J'espère que ça ne va pas trop être foncé. Après j'ai pris le moyen médium. Mais il y avait que c'était la teinte la plus claire. Donc on verra bien. Ensuite j'ai pris un guacha comme ceci. Parce que je voulais redéfinir un petit peu ma mâchoire etc. Après c'est aussi pour faire un peu de drainage sur le visage. Ce n'est pas vraiment que pour redessiner. Mais aussi faire un peu de drainage. Bien sûr à utiliser avec des huiles etc. Ne faites pas votre guacha comme ça directement. Sinon vous allez vous faire mal et faire mal à votre peau. Ensuite j'ai pris, je le vois partout. Je suis tellement influençable, c'est un truc de malade. Je le vois partout. C'est le baume démaquillant de chez Clinique. En grand format qui coûte 40 euros pour un baume démaquillant. Donc c'est qu'il doit être extra. Mais du coup je ne voulais pas mettre 40 euros dans un baume démaquillant. Donc je l'ai pris en 30 ml. Vous savez c'est dans les formats voyage. Et il coûtait 9,99 euros. Donc je trouve ça raisonnable pour le tester. Et ensuite j'ai pris un produit de chez Rituals. Parce que Rituals, je ne sais pas comment on dit. C'est une marque que j'entends énormément de bien dessus et que je voulais tester. Et j'ai pris la Senteur Fleur de Sakura. Je crois que c'est comme ça. Ritual of Sakura. En tout cas ça fait partie de leur best-seller de la marque. On va beaucoup parler du rouge aussi. Mais je l'ai senti et je préférais celui-ci. C'était un peu plus féminin. Un peu plus sucré. En même temps un peu plus floral etc. Donc là du coup on a un gel douche. Un gommage pour le corps. Et une crème pour le corps. Tout est écrit en anglais. Donc je vais entendre me le traduire dans la tête. Donc franchement c'est plutôt pas mal. J'ai trop à détester. Et franchement ça sent trop bon. J'ai plus de force dans mon bras. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.